Bonjour, on est ici aujourd'hui avec José Luis Torres à l'Art Gallery of Guelph pour son exposition Temporary Territories. Alors, José Luis, est-ce que tu peux nous dire un petit peu à propos de ton pratique artistique? Oui, avant tout c'est un grand plaisir d'être ici avec toi et les gens de la Galerie. Oui, c'était ma pratique artistique se divise en deux. J'ai une formation en art visuel et une autre formation en architecture. Et ensemble, je travaille beaucoup en sculpture et installation, autant à l'intérieur comme à l'extérieur. Ok. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu à propos de ton exposition ici? Comment est-ce que tu utilises les matériels dans l'exposition et puis aussi comment on utilise l'espace avec les matériels? Oui, pour cette exposition, j'ai conçu un projet spécifique pour les lieux. Avant de commencer à penser, à imaginer, j'ai visité l'espace et à partir de ce moment, j'ai commencé à imaginer une exposition faite avec des matériels trouvés sur place. Des matériels, des objets locaux. Parce que pour moi, c'est important une façon de, on peut dire, explorer un peu l'aspect régional de cette exposition. Alors, avec ces matériels locaux, est-ce que tu penses qu'il y a des histoires qui sont connectées avec les matériels? Oui. Particulièrement pour ce projet, j'ai parti des objets quotidiens, des objets de notre vie. Des fois, ça peut être des objets banals, ordinaires, mais qui ont, on peut dire, une signification, une importance dans tous les jours, de chacune des personnes. Et j'ai parti vraiment avec des chaises, avec des miroirs, avec des portes, et dans l'autre galerie, avec des fenêtres. Ces trois éléments, pour moi, symbolisent la maison. Les lieux, les foyers, l'habitat, l'abri, l'endroit où nous nous habitons. Mais en même temps, on commence à écrire notre histoire en tant que personne. Mais ces objets aussi sont locaux. C'est des objets qui sont trouvés ici, dans la région de Houelle. Mais en même temps, c'est des objets qui peuvent appartenir à n'importe quelle autre culture. Parce que c'est des objets communs, qui racontent des histoires autour du monde. José-Louis, tu nous as dit que tu as un intérêt en architecture. Oui. Et puis ici, on a les dessins de ton travail. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi vous voulez avoir ces dessins dans l'exposition aussi? Ces dessins, on peut dire, répondent à environ quinze ans d'années. Il y a différents moments de ma carrière depuis que j'arrive ici au Canada. Ça fait vingt ans. Où il y a des exercices, des installations avec des objets. Et aussi des constructions architecturelles au Canada comme à l'étranger. Pour moi, c'est important, c'est un peu ma formation en tant qu'architecte, de commencer à visualiser un peu un projet. C'est le point de départ. Je pense que c'est important que les gens, ils puissent avoir un peu une idée de comment commence le travail. Mais après, je me permets de continuer sans plan, de façon intuitive. Un peu comme en marchant. Chaque fois que je marche, je découvre quelque chose de nouveau. Et justement, ces exemples sont un peu une idée de ce développement dans l'espace. De mon travail, mais de moi-même, comme je marche dans l'espace. Alors, on est ici dans cette galerie de Temporary Territories. Et ici, on a beaucoup de fenêtres, de portes. Les chaises sont entre eux. Oui. Est-ce que tu peux nous parler pourquoi tu as utilisé les objets dans cette galerie comme cela? OK. Oui. Dans cet autre environnement, parce que dans cette exposition, l'idée, c'est d'inviter le public à se promener, à marcher, à découvrir, à explorer un peu, dans différents environnements, composés par des objets. Un peu comme arrive dans une maison. Nous, on met des objets qui, des fois, sont des limites. C'est des compagnons. C'est des... des... des fois, comme des petits amis qui nous parlent, qui nous aident. Mais aussi, on marque des limites. Et particulièrement dans cet espace, je le fais sur des limites, à partir des portes et des fenêtres. Parce qu'il y a une question de transparence. Quand on passe devant une maison, on a une idée, on voit, on prévoit un peu ce qui se passe à l'intérieur. Mais il y a des histoires à cet intérieur. Et on ne les connaît pas. Mais nous avons une petite fraction de secondes pour avoir une idée de ça. Mais toujours, dans chaque fenêtre, on trouve une autre famille, une autre histoire. Et ça, c'est intriguant pour moi. Et dans cet espace, l'idée, c'est justement ça. Donc, rentrer par curiosité, découvrir qu'est-ce qui se passe. Et en même temps, ces chaises qui font un écho à l'autre exposition, nous invitent à faire un moment d'arrêt. Nous invitent à s'asseoir, à échanger, parler un peu, prendre le temps, réfléchir en solo ou en compagnie, et continuer notre route. Alors, avec cette idée des chaises et des routes, où on se passe, comment est-ce que tu espères que le public va interroger avec l'espace? L'idée, c'est que justement, c'est une invitation à bouger avec spontanéité. Moi, en tant qu'artiste, j'ai bâti, j'ai construit cette exposition, bien sûr, avec un plan dans ma tête, mais avec beaucoup de spontanéité. Parce que c'est un work in progress, c'est un expo, un processus, c'est un chantier, comme ça dit en français, que c'est quelque chose de semblable à la vie. C'est une construction permanente. Alors, j'invite le public à venir y faire pareil, se promener, prendre la décision, il y a gauche, il y a droite. En même temps, prendre des objets, les toucher, c'est des objets qu'on peut toucher, qu'on peut s'asseoir, on peut utiliser, justement, pour enlever un peu l'aspect muséal, qu'on ne peut pas toucher. Dans ce cas, oui, il y a quelque chose de quotidien. Alors, c'est ça, la façon d'interagir, c'est une appropriation. Le public peut s'approprier de cet espace, il peut l'utiliser d'avoir une expérience. Alors, peut-être tu peux nous dire aussi, ici, on a les portes, les fenêtres. Pourquoi les portes? Pourquoi les fenêtres? Ça fait partie un peu de, on peut dire, de ma vision architecturelle. Moi, j'ai l'architecture à l'espace. Tout à l'heure, tu me demandais comment les objets interagissent avec l'espace. J'ai toujours l'idée de que l'œuvre peut devenir un lieu, mais les lieux aussi peuvent devenir une œuvre en soi. Alors, il y a une symbiose. Il n'y a pas une limite où, justement, il y a une œuvre qui, on peut la contempler, justement, autour. Non, dans ce cas, on peut rentrer. On peut cohabiter un peu dans cet espace parce que cette installation, cette exposition qui aborde un peu l'expérience d'immigration, l'expérience du déplacement, aborde aussi la notion de diversité, quelque chose de très important dans la société. Et, justement, cette idée de cohabitation, de vivre ensemble dans le même espace, bon, chacun de ces objets, pour moi, c'est des objets, mais aussi, c'est des personnes, c'est des compagnons. Chacune, il y a, c'est toutes des portes, mais chaque porte une particularité, un peu comme nous-mêmes. Mais, nous habitons tous ensemble. Alors, ces objets, ils deviennent une métaphore. Et puis, ici, on a les chaises placées où les gens peuvent s'asseoir, mais dans l'autre galerie, les chaises sont en eau avec les miroirs dessous. Je pense que ça serait très intéressant de retourner. OK. Et, justement, regarder ce lieu sur place. Je t'invite. OK. Let's go. On y va. Ici, on est dans un espace où, bien sûr, il y a des objets. mais dans une situation, on peut dire, plus incohérents, incongrues. On voit les chaises qui sont dans les airs et on voit des miroirs par terre. Cette idée, c'est un peu, on peut dire, de le monde à l'envers. Mais, en même temps, il y a beaucoup plus de métaphores, beaucoup plus de fantasies, de magie, parce qu'aussi, ces objets qui sont ordinaires, si on fait un détournement, on les change, on change sa fonction, on change sa position, peut devenir, peut transformer quelque chose d'ordinaire en extraordinaire. Et pour moi, dans cette espèce d'expérience, d'aventure, on doit ouvrir un peu nos horizons. On ne doit pas nécessairement laisser tomber un peu la fantasie, la magie, pour continuer d'avancer. Et dans ces cas, ces miroirs, qu'il y a aussi un écho aux fenêtres, qu'on vient de voir dans l'autre exposition, des biens comme une sorte de plein d'eau, c'est comme un lac, une rivière. Et dans ces lacs, une rivière, il y a des éléments, il y a une nature, un canopé, qui, une sorte d'ombre, une sorte de protection. Et on continue à parler, c'est besoin toujours de chercher un lieu où habiter, un lieu qui va nous protéger chaque fois qu'on se déplace. Et dans ces cas, j'ai recréé comme une sorte de nature, avec des objets de la civilisation. Et justement, simplement, j'ai changé, et cette forêt qui nous protège avec des objets, c'est comme une sorte de forêt de souvenirs. Chacune de ces chaises, c'est comme des personnages. C'est des souvenirs. Ça peut être des souvenirs de notre enfance. Des souvenirs de l'école. Qui peut nous accompagner? Oui, effectivement. Les chaises, c'est un objet, un objet du quotidien. Mais pour moi, c'est comme une sorte de contenant de souvenirs, d'histoires. Comme des miroirs, comme des portes. Dans ces cas, j'ai créé comme une sorte de canopée, comme une sorte de forêt, quelque chose qui nous protège, une ombre. Mais qu'en même temps, ils survolent sur nous. Et moi-même, parce que toute cette exposition, c'est une sorte de... C'est une réflexion sur moi-même. Moi, chaque fois que je me réplace, dans ma vie, je change de lieu, mes souvenirs toujours m'accompagnent. C'est une sorte d'ombrage qui me protège. Alors pour moi, ça devient une sorte de nuage qui va m'accompagner et qui représente un peu ça, les personnes qui m'accompagnent souvent. José-Louis, je voulais vous demander à propos des orages. Autour de la galerie, les murs sont blancs, mais il y a des orages incroyables. Oui, ce sont des projections d'ombre projectées. Pour moi, c'est une façon de déborder la galerie en tant qu'occupation de l'espace. Il y a des objets, mais ces objets aussi dégagent les miroirs en reflet, les chaises en ombrage dans les murs. Et pour moi, c'est comme ce sont des dessins. Mais c'est aussi la continuation de l'exposition à l'infini. Toute cette exposition, c'est une exposition qui n'a pas de début ni de fin. C'est un moment de création. Et ça, c'est très important dans ma démarche comme artiste, dans ma pratique artistique. C'est que ça ne m'intéresse pas le final. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est le processus. Les temps que j'ai construit, avec des techniciens, que j'ai construit cette exposition. Et l'ombrage fait partie, justement, de cette projection. Comme qu'il continue sur l'illusion optique. Alors, c'est pour ça que, pour moi, c'était intéressant, justement, laisser ses traces dans le mur. Et, alors, je voulais demander aussi, c'est un processus. Alors, avec ce processus ici, quoi penses-tu sera la prochaine? Ah, la suite! La suite! Toujours, pour moi, c'est important, ce processus, particulièrement si je peux le faire en galerie. Ça, c'est un autre aspect important de mon travail. Pour moi, la galerie devient un espace de création. Ce n'est pas un espace d'exposition uniquement. C'est un laboratoire où j'expérimente beaucoup de choses que j'ai dans ma tête. Et, quand je finis ce sort de processus, je pars avec des pistes pour la prochaine exposition. De cette façon, je peux créer, on peut dire, un corpus. Je peux créer une série d'expositions qui ont un fil conducteur. Il y a eu un antérieur qui m'a donné des pistes pour créer cette exposition. Et, la prochaine, à Sous-le-Nant, il va y avoir de certains clins d'œil, de certains éléments qu'il va rappeler. parce que d'ici cinq ans ou dix ans, ce projet, il va y avoir, on peut dire, un bloc d'exposition qui ont abordé la thématique des différents points de vue dans différents endroits. Puis aussi, c'est intéressant parce qu'il y a les meubles ici, les chaises, les portes et les miroirs aussi qui vont retourner à des gens qui nous ont donné ces objets pour le moment. Oui. Mais les objets vont avoir une vie après l'exposition aussi. Oui, tout à fait. Ça, c'est un autre aspect un peu comme, on peut dire, éco-responsable. Oui, il y a un côté environnemental très, très fort, une empreinte environnementale importante, une préoccupation dans mon travail. Mais il y a un autre aussi qui est par rapport à, un peu, la notion de réutilisation. J'ai, quand j'ai arrivé ici, mes premiers objets de la première maison que j'ai loué, ça a été trouvé vraiment dans des endroits, des douzières mains, devant des garages, ou même des fois des gens qui me l'ont donné. Quand j'ai commencé à construire une vie, à bâtir une vie, ces mêmes objets, c'est les donner à une autre personne pour qu'elle commence sa vie. Alors, je pense que cet exercice solidaire, c'est très important entre les êtres humains. Des donner, justement, d'aider, et faire cette notion de passage. On est nous-mêmes des passages. Et je pense que les objets, ils peuvent nous accompagner. Ils peuvent récemment, chaque fois, commencer de zéro. Je pense que c'est une façon d'aider. Alors, je trouve très important que ces objets qui ont participé dans cette exposition, après, retournent à la société. Je trouve équitable. Alors, je voulais vous dire merci beaucoup, José, Luis, Thérèse, pour parler à propos de Temporary Territories aujourd'hui et nous donner des idées à propos de ton pratique artistique et ce projet-ci. Ah non, mais merci, pour moi, c'est aussi réciproque. Merci pour la complicité. Et merci, justement, pour être comme ça, continuer à recevoir les artistes, parce que c'est important. Nous faisons notre travail, mais s'il n'y a pas une bonne équipe, c'est impossible. Alors, continuez à être une bonne équipe, parce que ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Merci.